et si on passait la journée ensemble aujourd'hui ce serait bien ça allez je vais faire le café ah voilà on est pas mal il fait un temps en fait non il fait un temps il a plu ce matin et là il fait vraiment pas beau donc j'ai mis carrément la lampe une bougie parce que sinon vous me voyez pas du tout comme j'ai pas de lumière artificielle tout ça voilà je suis près de la fenêtre j'espère qu'on verrait bien donc voilà on va passer la journée ensemble tranquille aujourd'hui c'est une journée tranquillou j'ai prévu des petites choses super sympa à faire de la couture je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours je fais des choses sympas et puis voilà voilà chez nous il a fait très très beau ces derniers jours vraiment des températures de rêve entre 15 et 20 degrés vraiment bon très très bon ni chaud ni froid agréable et on a profité on a passé pas mal de temps dehors après on est en plein de travaux alors aujourd'hui ils sont pas là trop bien il y aura pas de bruit mais ça a été vraiment le gros chantier dehors en train de faire un mur de soutènement en fait qui prend plus de temps de prévu et plus d'argent de prévu c'est un gros truc donc ils sont en train de faire ça voilà comme ça on va pouvoir bien établir déjà les proportions vous le voyez peut-être à travers la fenêtre voilà il y avait le béton après ce serait un joli mur de pierre voilà mais ça demande pas mal de boulot donc on est en plein dans les travaux extérieurs je vous dis pas j'ai de la terre de partout dans la maison mon fils il va jouer sur l'état de terre et tout c'est le bazar on a carrément la terre qui arrive aux fenêtres donc arrive presque aux fenêtres en fait c'est voilà mon fils est comme un fou évidemment alors je vais boire mon petit café et puis je vais vous montrer je suis contente hier j'ai bien avancé mon cardigan enfin j'ai fini la manche là de mon gilet marié ken de isabelle kremer vous avez montré lors du podcast qui est vachement bien avancé je vais l'essayer tout à l'heure avec vous j'ai fini ou il pop à la caméra c'est top d'ailleurs là j'ai mis mon gilet luce je sais pas si mon plus luce je sais plus si vous l'avez vu je crois pas en vidéo de atelier mili c'est mon plus que j'ai fait en janvier je suis trop trop contente il est super je le mets souvent et donc ça c'est un gilet plutôt à printemps été que je fais en baisser yarn en big big baisser yarn en fait c'est la matière c'est entre un mérino il ya de la laine et du mérino dedans j'ai pas l'étiquette je vous montrerai peut-être tout à l'heure mais je vous avais dit ça lors du podcast et je suis hyper contente voilà de mon choix de taille on va regarder tout à l'heure j'ai fait la taille 2 finalement j'ai baissé d'une demi aiguille et écoutez ça se passe super bien donc j'ai fait tout mon devant donc c'est un gilet qu'on tricote du haut vers le bas donc j'ai fait le dos et j'ai fait tout mais tout mon pan de devant on est plusieurs à le faire ensemble il ya mélanie à l'ombre du cactus et il ya une autre aussi sur instagram je sais plus ton prénom qui le fait aussi qui ont même même endroit que moi et c'est super chouette de voir les avancées j'ai pas rentré les fils mais voilà un plaisir à tricoter ce gilet franchement il est super sympa à faire une grande un grand bord de poignerie ici tout le long et après c'est des jeux de avant arrière alors là il n'est pas bloqué donc vous avez pas bien voir je vais laisser tout à l'heure et donc hier j'ai fini la manche et je me suis arrêtée avant parce que je j'ai vu sur la photo que isabelle crément portait vraiment les manches très longues déjà et en plus ça fait comment elle retrousse un peu la manche en fait après ça peut être un effet vraiment stylé assez cocooning comme pour un gilet je lui fais vraiment confiance d'autant plus que ses patrons notamment celui là c'est très très précis j'adore c'est par exemple pour les je vais pas tout dévoiler du patron mais pour les augmentations pour les diminutions des manches au début par exemple on compte 7 cm et demi quoi pas 7 cm ni 8 cm à la fin par exemple les côtes c'est 14 rangs c'est pas 10 rangs enfin c'est très très précis d'ailleurs les côtes j'en ai fait moins parce que je vais l'essayer tout à l'heure ça me paraît vraiment long la manche après je vous dis ça peut faire un effet un peu assez cocooning j'ai l'habitude à faire des manches bon ça c'est un mini manche trois quarts celui-là mais d'habitude je fais des manches un peu plus courtes parce que j'aime pas quand enfin c'est très sympa d'avoir les manches qui tombent et tout un peu un peu un effet cocooning voilà comme ça mais au quotidien comme je fais beaucoup de choses avec mes mains finalement c'est pas très pratique et j'ai tendance ce genre de pull à le retrousser donc tout à l'heure je vais l'essayer trop hâte et je suis trop contente de ce projet j'adore et voilà plus 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 que l'autre manche tout à l'heure je vais peut-être pick up et les comme on dit pick up et je sais plus vous voyez ce que je veux dire les mailles de la manche comme ça ce soir j'aurai plus qu'à à faire ma petite manche tranquille voilà donc j'aime beaucoup la couleur ça fait du bien ce saumon c'est joli cette couleur j'adore ça je pourrais le mettre avec par exemple aujourd'hui j'ai une robe en jean que j'ai acheté sur vintage je suis trop contente d'ailleurs j'ai fait des achats sur vintage dernièrement top j'ai acheté une robe en jean comme ça qui me va super bien esprit la marque esprit j'en avais pas j'ai acheté une chemise en jean brut super et j'ai acheté aussi des surchemises en velours parce qu'en fait je m'étais dit marine est ce que en fait je voulais une surchemise en velours absolument et au début je pensais me la coudre j'avais acheté d'ailleurs le velours avec pour ça enfin peut-être pour ça et j'ai vu les patrons j'ai vu que c'était quand même des patrons assez complexe pour mon niveau c'était quand même des patrons assez avancé je me suis dit est ce que j'ai envie de m'emmerder pendant un mois pour enfin pendant un mois pendant des jours et des jours pour me faire vraiment une surchemise et donc je me suis interrogé et là j'ai fait le bon choix au lieu de voilà je privilégie enfin c'est pas que je privilégie la couture c'est que maintenant voilà quand j'ai un projet en tête précis je vais voir si je peux coudre et si c'est si j'en suis capable mais si j'en suis pas capable et si aussi ça me prend trop de temps je vais voir d'occasion c'est ce que je faisais avant mais j'aime beaucoup m'habiller sur vintage je trouve beaucoup de choses et en plus ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment rechercher ce qu'on veut exactement la couleur la taille c'est énorme quoi c'est pas comme quand tu vas dans un magasin en plus où tu trouves jamais ce que tu veux vraiment c'est au besoin c'est ça que j'adore et donc j'ai regardé sur chemise sur vintage j'ai trouvé plein de choses donc je me suis commandé une surchemise bleue trop sympa que je mets tout le temps et une surchemise beige en velours nickel qui me vend parfaitement du coup j'ai laissé tomber ce projet couture là pourquoi je vous disais ça ah oui parce que j'ai fait des super trouvées sur vintage ces derniers jours donc voilà cette robe esprit j'ai acheté une chemise en jean aussi super voilà donc ce sera l'occasion la prochaine fois on fera un petit tour de ma capsule et on regardera aussi ce que j'ai envie de me coudre pour le printemps là je fais une pause couture vêtements parce que j'ai largement assez enfin pas largement assez mais j'ai assez pour l'hiver pour finir l'hiver et là il fait pas assez chou pour passer au printemps quoique dans nos régions ça va vite et mais je sais que mars il fait froid en général et que c'est assez longuet donc je vais voir ça et la prochaine fois on se fera un petit tour de ma capsule voilà tout ça pour vous dire que ça donc mon gilet de printemps plutôt je vais pouvoir le mettre voilà j'ai hâte parce que ça me manque vraiment un cardigan plutôt bien coupé et pas trop large que je puisse mettre avec voilà une robe en jean avec tout en fait un joli au dessous avec du bleu marine du beige du vert ça va être trop chouette je vais l'essayer et vous savez quoi et je vais vous montrer directement ça va être bien voilà alors pas évident à tout voir comme ça on va faire alors je vous dis j'ai pas bloqué j'ai pas rentré les fils hein c'est c'est ça qui est marrant alors la manche est bien je suis contente franchement là j'ai la rebonding dessous donc ça fait assez épais mais je suis très contente si je peux la mettre dessus c'est bien vous voyez donc voilà elle fait un effet vraiment heureusement je me suis arrêté là après ah c'est agréable franchement isabelle kremer c'est top franchement moi j'avais fait mon pull mon deuxième pull tricoté c'était le il grande favorito j'en ai parlé souvent et c'est grâce à elle que j'ai réussi à faire un pull tricoté voilà c'est vraiment c'est une designer que j'aime beaucoup 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 j'ai envie de faire d'autres projets d'elle c'est toujours nickel 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 donc là je suis très très contente voilà heureusement que j'ai fait la taille 2 franchement c'est fou ça c'est incroyable pourtant je suis pas je suis pas je suis pas meg franchement c'est marrant ça heureusement que j'ai fait ça je dois vraiment tricoter l'âche bon je suis trop fan de la couleur et du modèle mais super donc là j'ai fait en plus j'ai fait voilà tout le la pâte de boutonnage ici bon les fils par entrée ça le rend ça le fait pas encore puis avec le blocage ça va rendre bien ça va se mettre en place j'espère j'aime beaucoup donc je vous ai trompé je me suis trompée alors je vous ai dit mérino fait c'est du coton c'est un mélange de laine et du coton et vous savez quoi ça fait pas du tout c'est cet effet carton du coton j'aime beaucoup cette laine alors à voir au blocage mais sincèrement j'aime énormément plus rapport qualité prix super les couleurs sont bien c'est vraiment belle marque je suis très contente de cette découverte là vraiment super j'aime beaucoup le ça fait vraiment un bon compromis pour le printemps été c'est parfait 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 alors que le coton seul ça fait c'est trop coton quoi ça fait un peu trop carton pour le coup et là pas du tout ça adoucit le fait qu'il a laine j'ai fait j'espère que ça va partir parce qu'en fait j'ai mis pour les diminutions vous voyez là un petit marqueur à chaque fois et c'est vrai que j'ai des petites des petits trucs qui dépassent donc j'espère que ça va bien partir au blocage mais très contente de la manche et très contente de ce petit gilet je sais pas encore quel bouton je vais mettre les boutons qui sont écoutez c'est ici j'hésite je vais aller voir je pense que ma belle-mère elle a des boutons soit je pars sur des corail vraiment saumon assez gros assez rétro voyez c'est pas joli ou alors qu'assez carrément avec des petits boutons à paillettes un peu faudrait que je regarde sur le site de liste et lors elle a des beaux boutons un peu pailletés c'est pas très beau j'ai pas envie de bois sur celui là pas j'ai pas envie de boutons en bois j'ai envie de que ce soit un peu ton sur ton je pense voilà trop contente je vais mettre ça de côté et puis on va se parler à l'atelier je vais vous montrer ce que je fais voilà on se retrouve à l'atelier c'est un jour cosy c'est si rare chez nous désolé pour vos régions moi je suis contente parce qu'on a rarement ce genre de temps donc là c'est tranquille en plus aujourd'hui c'est donc nous c'est les vacances couleurs c'est demain soir et maintenant ce que je fais en fait je fais plus de ménage le mercredi pour le jeudi avant je faisais vous connaissez mes routines je faisais le jeudi serpillère et en fait maintenant le mercredi je coupe le tout comme mon fils est plus grand maintenant il s'occupe et tout des fois il a des copains qui viennent il va chez des copains des fois j'ai plus de temps donc le mercredi je j'en profite pour faire plus de ménage et le jeudi du coup ça me laisse pas mal de temps et voilà en fait il faut vraiment je pense s'adapter avec tous les stades de la vie voilà pour les routines c'est à chaque fois ça change tout le temps en fait ma caméra est bien mise oui c'est bon alors je vais vous montrer un petit peu mon bazar de ces derniers jours alors en ce moment là depuis hier j'ai commencé un doudou parce que depuis que j'ai fait ma poupée de pommes à j'ai envie de doudou à nouveau et puis vous m'avez je me suis motivée avec vous moi même je vous avais montré mes doudous sur la vidéo dernière enfin sur mon vlog je vais le chercher d'ailleurs attendez et on s'est motivé mutuellement en fait je vous avais montré Colin c'était mon dernier doudou bon là il a son petit bonnet et le gilet mais c'est Colin de la créatrice archidée je vais vous enlever les gilets il était dans la maison tranquille et c'est vrai que c'est le dernier doudou que j'ai fait c'était donc en 2022 je crois ouais c'est ça pour l'anniversaire de mon fils en 2022 donc ça a remonté et il serait que je l'aime beaucoup celui là il a un côté moi ce que j'aime dans les doudous comme ça dans les amigurumi c'est le côté encore une fois très simple et presque rétro en fait presque comme ça fait comme une peluche d'antan quoi et cette collection là d'archidée elle est très très bien pour ça je pense qu'elle marche bien en plus parce que c'est des doudous très simple je vais vous montrer la photo donc moi j'avais fait Colin et ce que j'aime dans ces doudous c'est que ils ont le ventre mou en fait j'adore ça fait un petit côté j'aime beaucoup les proportions les petites pattes assez rondes comme ça et puis et puis voilà pas trop rembourré ça fait vraiment doudou simple quoi j'adore et donc je vais vous montrer je l'ai préparé la photo comme ça je vous montre c'est la collection de voilà de archidées je vous mettrai en bas si vous voulez donc il y a le vous voyez c'est Colin ici que j'ai fait en blanc et après donc il y a le lapin Barnabé et le cochon je sais plus comment il s'appelle je le ferai aussi voilà j'aime beaucoup d'ailleurs le Colin en version chinée c'est trop beau trop trop beau et donc j'avais très envie de continuer la collection et je voulais faire un petit doudou pour le fils d'une amie ça fait longtemps que je lui avais pas fait des petites choses et j'ai commencé à faire Barnabé le lapin du coup que je crochète je l'ai commencé hier que je crochète en promo fin de Katia comme Colin en fait je trouve que comme je et comme j'ai fait ma poupée comme ça je trouve que c'est vraiment très très bien ce promo fin de l'acrylique et ça fait pas du tout rêche ça fait pas du tout ça fait aussi assez rêche pour que ça se tienne vous voyez si vous voyez ce que je veux dire et j'aime beaucoup quoi avec mon crochet 2 je trouve que c'est un très bon combo j'ai l'étiquette là Katia promo fin ou ça tremble voilà j'ai commencé là j'ai juste fait un ça c'est les jambes voilà trop contente et je l'ai fait en beige j'avais plusieurs couleurs dans mon stock du truc beige était tout mignon en fait enfin beige et cru comme ça va faire le petit lapin et je le ferai pour nous aussi peut-être je le ferai en chiné je vais regarder s'il me reste de la laine chiné ça serait beau ça type fil d'art charlie non pas charlie fil d'art randonnée vous savez c'est une laine que j'adore je vais regarder si je l'ai ce serait trop beau et puis après je nous ferai le cochon voilà j'ai envie qu'on ait la collection franchement ça en plus c'est rapide donc pas d'excuse ça ça en deux trois jours je le fais quoi donc pas d'excuse sur ça voilà j'aimerais bien le faire ça assez rapidement mon ami donc en ce moment je suis sur ça depuis hier et j'ai toujours et d'ailleurs oui j'ai acheté ça je vais lui mettre un petit gros lot dedans je l'ai jamais fait et comme c'est un bébé qui a que 6 mois ça peut vraiment faire sympa alors j'ai vu qu'il y a des astuces pour le gros lot pour les pour les doudous il y en a qui prennent des boîtes de kinder pour les oeufs là vous voyez que les boîtes jaunes et qui mettent du sable tout ça mais j'ai toujours peur moi que ce soit pas safe pour le petit et que ça même si je le scotch et tout voilà ça me fait toujours peur donc je sais pas si ça je vais en mettre un ou deux je vais voir voilà j'essaie de glisser ça quand je fais le doudou faudra pas que j'oublie bien rembourré voilà voilà et puis sinon j'ai toujours mon point de croix sorti là franchement je le rentre même pas parce que je fais des points par ci par là des fois quand mon fils il dort en fait quand il s'endort il est juste à côté le soir je me pose et je fais quelques points en attendant qu'il s'endorme je fais par exemple la bordure qui est oui j'ai l'aiguille dessus je fais la bordure qui est qui a pas besoin enfin de regarder le schéma sinon tu parles français ou pas tu sais parler français c'est comme tout de garden je suis en pareil de teresa cogute j'ai pas mal avancé quand même j'ai fait toute ma petite bordure jusque sur le côté la bordure jaune et puis après c'est que des répétitions en fait il ya toute cette frise là que vous voyez c'est tout le tour c'est pareil et puis je vais commencer à descendre j'attends en fait il me manquait ça m'a fait halluciner ça je me suis trompé ou alors je sais pas pour faire l'ange je voulais commencer l'ange absolument au dessus j'avais fait la frise et il me manque un fil c'est incroyable donc je l'ai commandé sur il va arriver bientôt j'ai trop de faire l'ange en fait voilà j'ai trop hâte l'ange il est au milieu et après il ya plein de de petits sujets il ya des oiseaux des fleurs des feuilles c'est très très beau j'aime beaucoup ce point de croix donc je vais recevoir le fil en même temps j'ai enfin fait ma commande ça y est pour un grand point de croix vous savez les animaux avec les fleurs énormes de earth string samplery donc je vais je vais recevoir plus tôt mais je pense qu'ils ont eu peut-être un manque de stock tout ça parce que j'ai commandé donc finalement la la toile en très grand format la toile flax de weg art en 12.6 fils et j'ai commandé les fils je me suis dit bon ben c'est un projet américain je veux un truc américain si j'ai pas la toile j'ai pas pu avoir la toile c'était à tout stop de partout dans ce format de surtout les sites que j'ai que j'ai rencontré donc j'ai pris la toile flax mais je voulais des fils américains du coup j'ai testé même si ça me disait pas à la base mais je me suis dit bon allez et j'ai testé les fils wix die works qui vont arriver et il n'y avait pas de poids en stock ce que j'ai commandé sur de mère en fille et d'ailleurs sur tous les sites j'ai fait plusieurs sites pour les fils aussi et il n'y avait jamais les fils il n'y avait jamais tout le stock il y avait juste à chaque fois quelques fils d'ailleurs j'ai pris les fils recommandés un du point de croix que je vous dis donc il ya les fils wix die work et il ya un peu aussi de gentle heart c'est une marque américaine et donc comme il n'y avait pas tout sur de mère en fille j'ai pioché en fait je crois que j'ai une dizaine de fils une dizaine de fils qui était bon recommandé et après j'ai fait bon ma marine ça va je vais pas non plus attendre ça en tant que ce soit disponible et tout c'est bon je suis restée dans wix die work et dans gentle heart et j'ai pris à peu près alors je n'ai même pas regardé point de croix j'ai pris un peu les tons du point de croix que j'avais vu sur la photo et j'ai fait un frist donc écoutez voilà on verra bien ce qui est bien c'est que je suis restée dans la même marque quand même je suis pas partie d'ailleurs je pense ça et ça sera cohérent j'ai pris des tons j'aime aussi donc écoutez ça va le faire c'est du point de croix on peut changer quand même les couleurs j'ai trop trop hâte et en parlant de ça aujourd'hui ça va être mon projet couture je vais vous montrer on va se mettre côté couture et je vais faire ça ce matin allez c'est parti voilà on se retrouve côté machine je vais vous montrer ça aussi avant de vous montrer le projet d'aujourd'hui ma même amie m'a commandé j'étais trop contente pour son petit un protège carnet de santé et j'avais vu ça plusieurs fois je sais que ça c'est beaucoup et donc j'ai trouvé elle m'avait envoyé une photo d'un modèle qu'elle voulait que j'adore à peu près quoi donc on a vraiment les mêmes goûts et j'ai trouvé un tuto donc sur couture débutant vous savez le monsieur là que j'aime beaucoup et j'ai imprimé le patron je vais faire qui est gratuit et donc on est parti sur les bleus sur des tons de bleus ça va être super sympa je vous montrerai ça la prochaine fois je vais faire en fait c'est des restes donc en fait on est parti sur c'est un protège carnet de santé en deux parties donc le bas ça va être ça c'est super beau et le dessus ça va être bleu le bleu marine côte clé comme ça voilà bien coupé et l'intérieur c'est trop contente de couper ça il ya la doublure ça va être ça vous reconnaissez sûrement ces petits tissus j'avais utilisé ça d'ailleurs pour son bébé pour son patchwork ce tissu là j'en ai presque plus je l'adore je l'avais chiné c'était une tête d'oreiller j'aime trop ce tissu ça aussi c'est un drap que j'adore et ça c'est les restes de velours de mon pantalon vous vous souvenez que je vous avais montré et donc ça je vais faire ça et je vais alors j'avais hésité soit de broder son prénom parce qu'elle veut son prénom en gros c'est très joli soit de broder à la main son prénom ce qui peut être chouette mais je pense que je vais vraiment rester sur le look qu'elle voulait je vais acheter pour la première fois du flax du flex c'est ça c'est des prénoms imprimés en fait qu'on met pour la couture donc voilà j'ai trouvé j'ai vu ça sur plusieurs sites ça peut être sympa avec son prénom et puis j'en vais en profiter peut-être pour mettre un petit passepoil au milieu pour faire bien propre voilà donc ça on en reparlera je sais pas si je vous le montrerai si on aura l'occasion c'est un petit projet couture sympa et un cadeau chouette à faire pour une maman donc voilà ça c'est le projet qui est sur le côté qui est coupé et puis alors mon projet du jour c'est du coup comme je vais recevoir ma toile dans Valentin et mes fils pour mon projet américain point de croix je voulais me faire une pochette pour une pochette parce que j'ai mis un voleur de toile mais ils vont être trop petits pour ça donc j'avais envie de me faire une pochette pour mon point de croix comme comme on les américaines elles ont toujours une taille de pochette de point de croix celle que je regarde c'est toujours la même et j'ai vu que c'était une américaine qui avait fait un patron d'ailleurs de cette pochette là je pense qu'elle utilise ça mais moi j'ai trouvé donc la même chose en français je vous mettrai en bas si ça vous intéresse c'est une pochette zippée toute simple c'est exactement le même modèle que les américaines et donc j'avais hésité longuement je voulais peut-être faire du patchwork pour ce projet là et finalement en fait j'avais acheté ce tissu je vous avais montré la dernière fois de William Morris je l'ai coupé déjà que j'adore et en fait je me suis dit j'avais deux petits coupons de 70 par 100 je crois et que je venais juste de recevoir vous vous souvenez de ma ramphie avec les soldes et je me suis dit bon est-ce que je le coupe ou pas hier je me suis dit bon allez c'est le tissu idéal pour ce projet là il y a des oiseaux dans ce projet il y a des grands oiseaux comme ça dans le projet point de croix il y a des fleurs alors c'est pas les mêmes tons parce que c'est assez neutre le projet point de croix je pense je sais pas parce que j'ai commandé des tissus depuis quelques mois depuis que je commence la couture et c'est vrai que les beaux tissus j'ose pas les coudre j'ai des rosalines et Suzanne qui sont trop beaux que j'ose pas coudre ceux là c'est pareil j'ai hésité à les coudre et je pense qu'il faut se lancer à un moment donné il faut y aller quoi parce que déjà peut-être les goûts peuvent évoluer c'est à dire un tissu que t'achètes maintenant peut-être tu l'aimeras moins après donc je pense quand même qu'il faut le coudre rapidement même si c'est des tissus précieux voilà qu'est-ce que vous en pensez dites-moi je pense qu'il faut y aller il faut les coudre en fait voilà c'est vraiment la joie du moment peut-être donc voilà je suis partie sur ça donc je vais faire ça c'est le bas de la pochette ça ça va être l'intérieur c'est toujours la même gaz de coton vous vous souvenez je trouvais que c'était joli ça rappelait le j'ai hésité hier ça rappelait l'oiseau à l'oiseau ça rappelait cette couleur c'est exactement cette couleur j'avais hésité j'avais aussi de l'orange j'avais pas le vert parfait sinon j'aurais mis du vert j'avais pas le vert parfait donc je suis partie sur ça c'est pas mal ça fait assez primitif j'aime bien et puis au-dessus en fait ça va être ça ça va être cette couleur là assez neutre c'est un kaki vous voyez pas bien là mais c'est une espèce de kaki sali foncé j'adore cette couleur et puis en fermeture éclair j'aurais préféré avoir du vert mais ma belle-mère n'avait pas donc je suis partie sur du beige tout simple donc ça va être une pochette très simple ma première pochette zippée non j'en ai fait l'année dernière donc c'est parti c'est un petit projet couture je vais faire ça ce matin je vais thermocoller et hop hop on y va j'espère que ça va le faire allez c'est parti point couture je viens de défaire parce que j'avais pris de la gaz de coton pour la doublure et je me suis rendu compte rapidement en ouvrant la couture en retournant que c'était trop fragile pour une doublure c'est les débuts en couture c'est comme ça je pense que ça peut être possible mais déjà j'ai cousu très proche de la fermeture éclair je suis en train d'enlever les petits fils et voilà c'est vrai que depuis j'ai débuté la couture j'ai défait pas mal quand même défait, refait la couture ce qui vient c'est que c'est rapide alors la gaz de coton en doublure surtout pour une débutante on va éviter je vais prendre le vert que je vous ai dit en coton ce sera très très bien voilà parce que je veux pas qu'il y ait de soucis après en plus de fermeture et tout c'est pas la peine pour faire les choses mal autant ne pas les faire waouh comme j'ai mûri j'ai trop fière de moi allez je commence c'est pas grave bon j'ai fait une petite pause déjeuner parce que là ce matin c'est chaotique pour ma petite pochette franchement la fermeture je l'ai refait 4 fois alors que d'habitude je la fais nickel une fois je l'ai mis à l'endroit une fois à l'envers bon je vais manger et puis après ça ira mieux alors Toby tu vas sur la banquette t'es tout trempé tu vas sur la banquette qu'est-ce que c'est ça c'est pas possible Toby Toby qu'est-ce que c'est Toby il a trop de travail à écouter tout ce qui se passe les voitures il est tout trempé tout pourri tout ce chien regardez-moi et il monte sur mon beau sur mon beau canapé enfin sur mon beau canapé sur mon beau tissu non mais il n'y a qu'aucun de toi qu'est-ce que c'est il n'y a qu'aucun de toi J'arrive à ma dernière pelote de WC Yarn. Regardez ce carnage que je l'avais bobiné, moi. Regardez. Et là, du coup, j'ai un nœud, mais de dingosse, quoi. Donc, il va me falloir un peu de temps pour tout enlever ce nœud, là. Et heureusement, j'ai pile assez de laine, je pense. Pile assez, j'avais choisi quatre écheveaux. Trois ou quatre, mais je ne sais plus. J'ai marqué sur mon Ravelry, mais je vais être parfaite en laine, je suis contente. Comme ça, je vais pouvoir avancer un peu ma manche. Cool. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Décidément, il y a des jours où ça ne marche pas. J'ai réussi quand même à la faire. Je n'ai pas fermé l'intérieur, mais déjà, l'oiseau, il est de l'autre côté. Bon, derrière, c'est bon, mais comme ça fait comme ça, je n'avais pas calculé ça. Donc, déjà, je vais refaire. Et en plus, c'est trop petit. C'est un petit peu trop petit pour mon point de croix qui va être grand. Donc, je pense, je vais récupérer le tissu et je vais prendre le tutoriel que je vous ai parlé d'Elisabeth Kenstitch. C'est un tutoriel américain qui est vraiment fait pour le point de croix. C'est le même principe. Et je vais voir si je garde ce tissu-là. Parce qu'en plus, je n'avais pas prévu. Je pensais qu'ici, c'était une bande différente d'une autre couleur, en fait, de cette couleur. Et finalement, pas du tout. Donc, je vais découdre. Et puis, je pense que je vais faire ça un autre jour. Je vais voir. Je vais réfléchir. Je vais regarder un petit peu son patron, comment il est déjà. Si j'arrive à le faire comme ça en anglais. Et puis, voilà. Après, l'idée est très sympa. J'aime beaucoup avec le dessus comme ça. Mais voilà, trop petit. Et j'aimerais bien ajouter un jour une petite étiquette aussi sur le côté. Peut-être me faire des étiquettes tissées, m'acheter des étiquettes tissées. Peut-être mettre cocon vert, ça serait rigolo aussi, voilà. Allez, je vais regarder un peu ça. Je suis sur l'ordi, je suis en train de fabriquer mes étiquettes tissées. C'est le site Wondershare, Wander Label. J'avais vu ça sur le site de Charlene Hens. Je vais d'ailleurs essayer de lui mettre son code promo. Je crois qu'il n'est plus valable, mais pour qu'elle touche une rémunération. Et donc là, je mets le nom. Je m'éclate trop. Donc, c'est les 25 étiquettes 1895. Et je mets cocon vert. J'ai choisi, je crois, le fond blanc avec le vert. J'hésite aussi avec le fond vert avec l'écriture blanc. Ça peut être trop beau. Et on peut mettre des symboles. On peut mettre des choses différentes. Là, je suis dans catégorie couture. Vous voyez, pour les symboles. Après, il y en a d'autres. Ah, nature, c'est sympa aussi. Ah ouais, une petite fleur. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, je vais m'éclater. Je vais finir ça, puis après, je vous montre. Je crois que j'ai choisi, mais je ne vais pas passer sans temps. C'est hyper marrant. Donc, j'ai choisi une étiquette tissée, finalement, verte. J'ai écrit le nom cocon vert. Alors, on ne peut pas changer la typo. Enfin, je n'ai pas trouvé. Et j'ai mis, finalement, un symbole de broderie avec le petit fil. Enfin, de couture. Avec le petit fil. Mais il y en a plein. J'hésitais à mettre pour la laine et tout. Je pense que j'en ferai plusieurs quand je ferai les sacs à projet pour la laine. Et ça, c'est plus pour la couture. Après, pour le point de croix, vraiment. Après, il y a les petites aiguilles aussi. J'hésite, j'hésite. Il y a ça aussi. Il y a écrit couture, en fait. Mais il n'y a pas que de la couture. C'est beau. J'adore. Il y a des ciseaux. Voilà. Les petits ciseaux, c'est beau. On y passe. Il y a le petit dé à cou. C'est trop beau aussi. Moi, j'ai choisi ça, la petite bobine avec le fil. Je trouve que c'est mignon. Voilà. J'ai trop hâte de recevoir ça. Je vous montrerai comme ça la prochaine fois. Avec le sac peut-être fait. Je vais quand même coudre l'étiquette, là. Je ne vais pas attendre. Je vais faire un petit gâteau. Je fais une petite pause. Un petit gâteau au citron. C'est un gâteau que je fais souvent parce qu'on a plein de citrons. Il pleut des trompes d'eau. Je vais allumer la cheminée. Et après, ce sera l'heure d'aller chercher mon petit loulou. C'est indécent d'avoir autant de citrons dans le jardin. Indécent. Je vais faire le moelleux au citron de Hervé Cuisine. J'ai testé tous les... Enfin, tout. J'ai testé pas mal de recettes de gâteaux au citron. D'habitude, je fais celui de Saveur Magazine. Que j'aime beaucoup. Et là, je vais tester un autre. Et voilà. Comme ça, je fais ça. Et j'amène ça. Pour prendre le thé avec ma belle famille après l'école, on se pose souvent pour prendre un petit thé. Et voilà. Je vais crocheter un petit peu. Je voulais vous montrer maintenant sur Need Companion. Je mets même mes patrons de crochets. Donc, j'ai Barnabé là depuis hier. Et c'est hyper pratique parce qu'il y a la petite réglette. Je ne fais pas le patron. pour aller de tour en tour. Et à droite, on a le nombre de tours qu'on met. Donc, comme un compte-trans numérique. C'est franchement... C'est hyper pratique. Je vous conseille vraiment cette application. Maintenant, j'ai tout au même endroit. Attendez, parce que je me remets au rang où j'étais. Oh là là ! J'ai fait des boulettes. Non, non. Encrocher, il ne faut pas se tromper. J'ai même, voilà, j'ai le point de croix, le tricot. J'ai tout mis en cours du moment, en fait. C'est hyper cool de te voir au même endroit. Le point de croix. Voilà, je rentre. J'ai ma grille. Et c'est nickel. Là, je vais faire un peu de crochet. C'est vraiment bien. Je vous la conseille. Sous-titrage ST' 501 J'ai dû me tromper quelque part, parce que... Enfin, c'est bizarre que ce ne soit pas la même taille que Colin. J'ai mon bras qui est plus long. Mince, alors. C'est bizarre. Soit je me suis trompée, soit il est plus long. Bon, suite au prochain épisode. Je suis en train de ranger un peu la maison avant de partir. Non, mais là, c'est ce que j'ai, quoi. J'ai quand même enlevé mon chignon. Et je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur qui s'appelle Chris Stapleton. C'est un chanteur américain qui fait... Comment je pourrais décrire son style ? Country, blues, je dirais. Et il a sorti un album l'année dernière, je ne connaissais pas. Ça s'appelle Hire. Elle est trop bien, cet album. Je me régale. Donc, je mets ça à fond, là. Pour me motiver à ranger un peu avant de descendre, comme ça. C'est cool. Et ce soir, si je suis motivée, en rentrant, je vais couper les tissus pour ma pochette. Parce que, difficile de s'avouer vaincu, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, je vais couper ça. Et puis, peut-être, on se verra tout à l'heure. Gros bazar créatif. Je suis en train de fouiller dans mes petits tiroirs pour savoir s'il n'y a pas un petit grigri que je peux mettre à ma pochette. Vous les connaissez, ces petits tiroirs. C'est des tiroirs magiques. Oh, c'est rigolo, ça. Je ne sais pas. J'ai envie de mettre celui-là encore. Mais je ne sais pas s'il va aller à ma fermeture. Qu'est-ce que je l'aime, celui-là. Je l'adore. C'est bleu de toile, ça. Je voulais vous montrer en fouillant. Je me suis commandé la dernière fois des aimants à aiguilles. Sur une boutique que vous avez dû en entendre parler, c'est la boutique d'aimants, d'elfes et de fées. C'est une charmante femme qui a ouvert ce site en tant que bénévole. Elle ne se rémunère pas pour vendre ses aimants à aiguilles. Elle fait aussi des accessoires de broderie, je crois. Je vous mettrai le site en bas. Et en fait, elle reverse tous les bénéfices à une association pour les animaux. C'est vraiment superbe. J'ai découvert cette boutique grâce à Julia. Et je me suis acheté plusieurs aimants à aiguilles. parce qu'elle avait fait une collection hiver. Je vous montre un petit peu. Celui-là, j'adore. Peut-être que je l'utiliserai pour mon projet américain, celui-là. C'est pas mal. Celui-là, j'ai commandé. La petite théière, comment résister à la théière ? Au couvre-théière. Ça me fait penser, la dernière fois, je regardais un film. Comment ça s'appelle déjà ? Misses. Je ne sais plus sur Netflix. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un film avec une dame anglaise qui partait... Je vous mettrai le nom en bas en cas. Une femme anglaise qui partait en France pour... En fait, elle est couturière. Elle est partie en France à Paris pour se faire la robe de ses rêves. Et on la voit dans sa maison en Angleterre. Et elle avait un couvre-théière. Bref, c'est le genre de détails que j'aime bien. Celui-là, l'hiver. La maison d'hiver. Super sympa. Celui-là, j'adore. L'étagère coconine d'hiver. J'avais envie de tondes bleues quand j'ai commandé. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé encore leur maison. Leur maison de Pointe-Croix, je veux dire. Le canapé bleu, j'ai exactement ce coin-là dans la maison. Vous savez, mon petit fauteuil, je vous montrerai tout à l'heure. Mon petit fauteuil avec ma couverture, mon coussin, ma lampe. Mes tasses qui s'accumulent sur la table de chevet à côté. Il manque le tricot quand même. Ah, c'est sur celui-là, le tricot. Voilà, la cheminée. Regardez celui-là comme il est beau. La cheminée. Je ne sais pas s'il y en a encore parce que c'est la collection d'hiver. Et le tricot, comment résister ? Comment résister ? C'est chouette, hein ? Ah, en parlant de tricot aussi, j'ai eu un coup de cœur Pointe-Croix. Je vais vous montrer. Comme ça, vous me dites si vous savez où je peux le trouver. Je vais vous prendre la tablette. Là, j'ai eu ce Pointe-Croix sur un compte Instagram qui s'appelle Cross Stitch. Je vous en avais déjà parlé lors d'un podcast coup de cœur. Cross Stitch Giovanna Gio Marotta. C'est une italienne. Et elle a fait ce Pointe-Croix. J'adore ! En fait, je trouve ça trop beau. C'est un Pointe-Croix de Véronique Enginger. Et qui appartient... Enfin, ça fait partie de son livre qui s'appelle Mon atelier au fil des saisons. Et en fait, je trouvais ça trop beau pour faire un sac à projet, en fait. J'aime beaucoup. Il y a écrit 50 grammes, les indications, les aiguilles, les aiguilles, les pelotes. Et évidemment, je l'adapterai à mes couleurs parce que je n'aime pas trop le rouge. Donc, ce serait des couleurs pour moi plutôt vert, nude, peut-être du bleu. Assez naturel. J'adore ! Franchement, j'aime beaucoup. Et cette dame-là, voilà, elle va faire un sac à projet. Elle l'a fait déjà, voilà. Vous voyez ? C'est trop beau ! J'aime beaucoup ce petit compte. Allez voir. Oh, j'adore ! J'ai trop envie d'un sac à projet avec ça, quoi. Trop envie. Ou alors une pochette. Mais voilà. J'ai très envie de faire ce petit Pointe-Croix. Malheureusement, ce livre se vend à prix d'or. Je l'ai vu à 55 euros sur Vinted. C'est un peu abusé, quoi. Franchement, pour juste faire une grille. Et je l'ai vue, après, à 300 euros sur Etsy. Enfin, c'est abusé. Si jamais vous l'avez, on ne sait jamais. Si vous avez ce livre, vous n'en servez pas, dites-moi. J'aimerais beaucoup faire cette grille. Je trouve ça trop beau. Voilà, je voulais vous montrer ça. Voilà, je ne vous ai pas menti. Vous voyez que j'ai mon petit coin aussi, comme sur les mains à aiguilles. Bon, il est moins beau. Et puis, c'est provisoire, parce qu'ici, ce sera le salon. Mais du coup, je n'ai pas acheté de fourniture pour l'instant. Pas de... On va changer de canapé, tout ça. Et j'ai fait avec ce que j'ai. Mais en tout cas, c'est bien cosy. Je me suis mis finalement dans l'angle. Parce qu'avant, j'étais de l'autre côté du salon. Donc là, je suis tranquille le soir. J'ai mon petit fauteuil avec la fourrure d'hiver, ma grande couverture granny. Je l'adore, celle-là. Je l'avais faite il y a quelques années. C'est des grands carrés. Des grands carrés en vraie laine. C'est une laine que j'avais achetée sur Hobie. Du coup, elle est très chaude. J'aime beaucoup parce qu'il y a un petit rose comme ça. J'aime beaucoup l'hiver la sortir, la mettre en hiver. Très, très belle, je trouve. Elle est très grande. Je l'aime beaucoup. Bref, ma petite couverture granny. Mon sac à projet qui traîne. Donc la lampe de chevet, super pour tricoter. Dans le futur, je mettrai d'ailleurs une grande lampe, vous savez, à pied. Avec vraiment, comme ça, je pourrais broder bien le soir aussi avec une belle lampe. Je me suis rendu compte que pour broder le soir, il faut une lampe qui t'éclaire par-dessus. Ce n'est pas forcément l'essentiel d'avoir une lampe, je pense, avec une lumière spécifique. Mais c'est surtout l'inclinaison de la lampe. Donc voilà. Là, c'est ma tisane d'hier qu'il faut que je range. Donc toujours une petite tasse à côté. Je me suis même mis un vieux tapis. C'était un tapis que j'ai récupéré de ma grand-mère, Doudou. Un coussin en velours avec un pouf. Les sacs à projet. Bon, là, j'en ai que deux. Enfin, j'en mets que deux ici. Après, ils sont dans l'atelier. Et un petit plaid en plus, les bougies, tout le bazar. Voilà. On est dans mon petit coin tranquille. C'est là, le soir où je regarde la télé. Voilà. Bon, j'ai le feu de cheminée qui est un peu loin, mais je le vois d'ici. Donc, c'est cool. Voilà. Je passe pas mal d'heures ici à tricoter, vous voyez, le soir. Et je suis hyper bien. En train de recouper les tissus, finalement, je suis donc le tutoriel américain. Et c'est beaucoup mieux, en fait. J'aime bien parce qu'on choisit pièce par pièce. Et puis, c'est la fermeture comme j'avais. Puisque dans le tutoriel, c'était une fermeture, vous savez, déjà séparée, en fait. Alors que là, c'est beaucoup mieux. On choisit vraiment ces tissus. Et c'est beaucoup plus large. Donc, je suis contente. Après, voilà, le devant, ce sera comme ça. C'est décalé, mais tant pis. J'ai décidé d'utiliser ce que j'avais coupé. Ce sera joli quand même parce qu'elle est tête des oiseaux. Et puis, j'ai envie de changer. Je vais vous montrer. Je vais changer encore. Je suis vraiment une folle. Ça, c'est la malle qu'il y a de sous mon bureau, en fait, où je laisse tous les restes de tissus pour faire du patchwork. C'est le bazar. Et franchement, j'ai un autre endroit aussi où j'ai du tout petit tissu. Mais là, c'est des restes un peu conséquents. Du coup, donc, je vais partir sur ça. À l'intérieur, ça va être doublé avec ça. Et après, je me suis dit que finalement, j'avais envie de rayure. Je me suis dit que ça peut être sympa. Peut-être un petit rayure dessous. J'avais ça aussi, une espèce de... Ça, c'est un pantalon en drap que j'avais chiné. J'hésite. J'hésite. On peut passer des heures à choisir les tissus. Franchement, moi, c'est la partie que je préfère, c'est choisir les tissus. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire la rayure. Ça va faire un... Pardon. Ça va faire un rappel avec le... Il est là. Avec mon enrouleur de toile, vous savez. Je pense que je vais faire ça. Ça va être sympa. Et voilà. Voilà, j'ai découpé mes pièces. J'ai thermocollé. Donc ça, ce sera le devant de la pochette. Ça, le haut. Ça, l'extérieur, du coup, qui prend tout le pan. Et là, ce sont mes doublures. Donc il y aura... J'avais hésité à mettre le vert en derrière. Mais c'est un drap, en fait, que j'avais. Et il n'est pas d'excellente qualité. Donc je préfère le mettre dedans. Enfin, il n'est un petit peu pas abîmé, mais il peluche un peu. Je vais le mettre à l'intérieur. Et puis il y aura mes doublures de la même couleur. Voilà, je suis très contente. J'ai vraiment hâte de m'acheter des petites étiquettes. À côté, je pense que je vais acheter les cocon verts, comme je vous ai dit. J'ai trop hâte. En attendant, il ne me reste que ça comme étiquette. Donc je vais couper, je pense, et je vais mettre un petit... Je trouve que ça finit bien une petite étiquette sur le côté. Et puis j'ai ma fermeture éclair beige. Je mettrai peut-être un petit... Un petit gris-gris aussi pour que ça fasse joli. Les oiseaux, ils sont un peu coupés, là. Attends. Ouais, il y a les queues qui sont coupées, mais écoutez, j'ai préféré utiliser ce tissu. Il y aura quand même ça. Il y aura la couture, mais bon. Bon, c'est une première. Ce n'est pas grave. C'est un test. Et puis c'est bien parce que ça me permet de cette mesure-là, de réfléchir plus tard, à faire des devantures de pochettes un peu sympas. notamment du patchwork. J'ai très envie de faire du patchwork sur ça. De faire aussi... D'intégrer une broderie. Ça pour offrir une broderie au milieu pour moi. Faire aussi un patchwork avec deux pans et un grand pan. J'ai vraiment envie de faire ça. Et aussi faire un quilt, aussi une étoile. Voilà, il y a plein de possibilités. Faire une pochette matelassée aussi. Ça, j'ai très envie à fleurs. Avec des matelassages un peu de différents côtés. Ça peut être très sympa, voilà. Allez, je vais commencer à coudre. Il fait super sombre. Il est 17h. Il fait super sombre. J'aime bien ce temps. C'est cocooning, un vrai soir d'hiver. Donc là, je vais allumer le feu de cheminée, allumer les petites bougies et tout. Et puis, je vais commencer à regarder pour coudre peut-être demain ma pochette avec le tutoriel anglais, américain, que je vous ai dit. Et voilà, on se laisse sur ce. Je vous laisse sur ces petites images du soir. Et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir regardé. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501